Et voilà parti donc pour ce prix E-Jockey avec une course de crosse réservée au poney sur la distance de 2700 mètres alors qu'on s'est tout de suite en paradis coronement au centre de la piste avec Logan Fertrekel qui a tout de suite pris un excellent dépar alors qu'on vient bien caler dans son dos avec Orielton Martina qui est plus côté corde, on va franchir la première ruée du parcours alors qu'on est en troisième position avec Irenfis Arcturus juste devant Irenfis Tabitha qui précède Kinkinadazé on est 2-3 longueurs plus loin avec Cohen, Srasol, Danzol juste devant Cosford Perl c'est Cosford Perl qui ferme la marche du peloton avec Berenice Monnier les concurrents qui vont maintenant se diriger vers la diagonale avec toujours librement en tête Cohen, Fertrekel qui a l'avantage Klogan, Fertrekel qui va franchir un nouvel obstacle en tête avec Longuetto Gemina qui s'est bien rapproché maintenant seconde position, on est en troisième position avec Irenfis Tabitha qui va tenter de venir également au centre de la piste c'est toujours Cohen, Srasol, Danzol qui patiente à l'arrière-garde juste devant Cosford Perl et Cosford Perl les concurrents abordent un nouveau tournant avec Irenfis Arcturus qui a serré au plus court et qui est venu prendre l'avantage dans cette épreuve alors qu'on vient maintenant en seconde position avec Osso des bidons et bien Klogan, Fertrekel qui rien qu'en sautant vient reprendre l'avantage on a repris l'avantage avec Klogan, Fertrekel qui va s'imposer, qui a l'avantage toujours librement alors qu'on vient maintenant en seconde position avec Klogan, Fertrekel qui est là à l'extérieur alors qu'on est en troisième position avec Langueto Gemina qui vient juste devant Irenfis Arcturus également les concurrents vont prendre les pistes extérieures maintenant dans quelques instants et toujours Klogan, Fertrekel, Kazak, D'Augustin, Madamey qui a toujours librement l'avantage Irenfis Arcturus qui vient à sa hauteur maintenant le long de la corde alors qu'on est en troisième position avec Langueto Gemina avec Kinkinadase qui va tenter de revenir juste devant Irenfis Tabitha on ferme toujours la marche maintenant avec Kosford Perl et Kosford Pyrrhus les concurrents sont sur les pistes extérieures et pas de changement notable en tête avec toujours Klogan, Fertrekel qui pour redescendre a toujours l'avantage alors qu'on vient avec Irenfis Arcturus bien qu'elle est dans son dos Aurielton Martina vient librement également de même que Langueto Gemina qui est au centre de la piste on est en position d'attente avec Kinkinadase actuellement et c'est toujours Kosford Perl qui est à l'arrière-garde actuellement les concurrents sont dans la ligne opposée, une allure qui va s'accélérer en tête avec Klogan, Fertrekel qui a l'avantage pour franchir une nouvelle difficulté alors que Langueto Gemina et Aurielton Martina s'est bien rapproché maintenant dans le dos des leaders on est là également avec Irenfis Arcturus qui est plus côté corde juste devant Kinkinadase et Irenfis Tabitha, les concurrents qui ont franchi le fameux passage du guet il y a quelques instants maintenant et qui vont se diriger vers une nouvelle diagonale avec toujours Klogan, Fertrekel qui a supporté le poids de la course et qui a toujours l'avantage, Aurielton Martina est toujours bien cahé dans son dos en seconde position, on est troisième avec Langueto Gemina qui précède Irenfis Tabitha pour franchir un nouvel obstacle Kinkinadase est à l'extérieur, Razel Danzel est un petit peu plus loin maintenant les concurrents qui vont se diriger maintenant et bien dans quelques instants vers une nouvelle difficulté avec toujours Klogan, Fertrekel qui a l'avantage et qui montre le chemin à ses adversaires actuellement alors qu'en seconde position on retrouve Aurielton Martina associé à Valentin Leclerc qui pour franchir les bidons est en seconde position bien calé dans le dos du leader on est en troisième position avec Langueto Gemina qui précède Irenfis Acturus, Irenfis Tabitha et puis on tente de regagner des rangs côté corde avec Kinkinadase on est à distance avec Razel Danzel les concurrents ont franchi une nouvelle haie toujours un relais en tête maintenant avec Aurielton Martina qui est venu prendre l'avantage actuellement alors que Klogan, Fertrekel vient maintenant reprendre en seconde position on est troisième avec Langueto Gemina, on est quatrième avec Kinkinadase qui poursuit son effort côté corde on est à l'extérieur avec Irenfis Acturus qui semble marquer le pas actuellement les concurrents sont maintenant dans le tournant final il va leur rester une difficulté à franchir avec Aurielton Martina qui semble avoir pris l'avantage maintenant avec Valentin Leclerc une longueur et une demi d'avance avec Klogan, Fertrekel qui est en seconde position qui va tenter de revenir l'attaquer les concurrents sont à 100 mètres du discop final mais on repart de plus belle maintenant avec Aurielton Martina qui va s'imposer très facilement dans cette épreuve la deuxième place pour Klogan, Fertrekel la troisième place pour Langueto Gemina juste devant Kinkinadase et on est...